Bonsoir les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc chaque week-end, consacrer à l'analyse du CAC 40, des différents marchés et puis derrière également des quelques matières premières et puis des opportunités, actions éventuellement qu'il reste et en ce moment beaucoup de construction, d'observation. Du coup, j'en ai profité cette semaine pour prendre un petit peu de recul pour se reposer parce que c'est un point essentiel. Ne pensez pas que pendant toute l'année, vous allez être au taquet. Et si vous ne vous reposez pas, malheureusement, vous aurez des phases de cycle également, tout comme une action. Le trader a des phases de cycle et des phases donc de moins bien et c'est important également, surtout une fois qu'on a gagné pas mal, de prendre du recul pour éviter de reperdre ses gains bêtement. C'est ça le plus important et le plus dur finalement, c'est de conserver les gains, de conserver votre capital, votre puissance de frappe pour pouvoir, lorsque vous aurez des configurations qui sont intéressantes, et bien pouvoir du coup démultiplier vos performances en ayant perdu le moins possible dans des phases un petit peu ou de moins bien où il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, ça c'est un premier point essentiel. N'oubliez pas de vous abonner, que vous soyez nouveau ou pas nouveau, comme ça vous ne loupez aucune vidéo que je publie. Et donc on va attaquer sur le CAC 40. Et alors, ce qui va être très intéressant dorénavant, c'est qu'on le voit, les vendeurs commencent à être impatients. Donc là, on avait eu un beau chandelier, tout le monde avait crié « Oh là 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 là, au drame, au drame, au drame ! » On est allé chercher jusqu'aux 5 210 points. Et derrière, on a bien rebondi, on a tout refait. Et là, maintenant, on est en train d'arriver sur une question, une question importante, c'est « Est-ce que ce mouvement-là n'est qu'un simple rebond technique ? » Et ce chandelier bien rouge ici a quand même fait mal et donc, du coup, va empêcher les acheteurs de remonter bien haut. Ils sont faibles. Est-ce que ça va être confirmé ? C'est ça qui va être le plus intéressant à suivre sur ces prochaines séances. Pour le moment, on voit que le marché fait fi, un petit peu des mauvaises nouvelles, et se raccroche toujours pareil, un petit coup de pompe supplémentaire, une petite seringue supplémentaire de guerre commerciale, et hop, ça repart. Donc, pour le moment, ça fonctionne bien. 5 340, 5 350, c'était la zone de résistance toute cette semaine qu'on avait pu mettre en exergue et qui a été travaillée. Donc, pour le moment, on voit, on clôture même un petit peu un chouïa au-dessus. Mais voilà, c'est ce niveau de résistance importante. Donc là, de toute manière, ce qu'on est en train de faire, tant qu'on est ici, vous le voyez, entre ces 5 450 et 5 210 points, on est en train de faire le zigzag, on est en train de construire tout simplement le range et de construire la suite des opérations. Et ce n'est que si on casse par le haut ou qu'on casse par le bas qu'on aura donc un signal probant sur la tendance des prochaines semaines. Pour le moment, on va continuer de zigzaguer. Donc, à court terme, 5 350, c'est une zone de résistance. Éventuellement, si on veut s'offrir un petit peu plus haut, pourquoi pas les 5 380, 5 390 ? Et après, le signal de faiblesse ne sera validé que si on repasse sous les 5 315 points. 5 310, 5 315 points. Si on repasse sous ces niveaux-là, on va confirmer un signal de faiblesse qui sera confirmé sous les 5 280, 5 270 points. Et là, on aura quelque chose de très intéressant puisqu'on voit que la moyenne mobile 50 va remonter très rapidement, se jumeler à la boulanger basse. Et en gros, vous le voyez, que ce niveau-là, cette zone des 5 240, 5 226 qu'on peut essayer d'extrapoler jusqu'au 5 210, c'est le gros pivot. C'est-à-dire que le jour où on va casser ça à la baisse, on va casser énormément, on va casser le mode espoir, en fait, des acheteurs. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à parler de correction. Pas de marché baissier, pas de crise, pas de krach, tout ce que vous voulez. On parlera avant tout de la fin du mouvement acheteur et donc de la mise en place de la correction. Et là, on est plutôt dans une phase de neutralité où on est en train de se chercher. Et donc, on est en train de temporiser entre voir où sont les vendeurs et où sont les acheteurs, entre donc de fixer les boards et derrière, en dépassant l'une des deux boards, de valider la tendance prochaine. Donc, il ne sert à rien, je serais tenté de dire, de trop anticiper, de dire tout de suite, krach, tout ce que vous voulez. Non, il faut construire ce que je vous avais dit déjà depuis plusieurs semaines, ce qui sera le plus important par rapport à ce marché haussier que nous connaissons depuis le début de l'année. C'est, je parle à court terme bien entendu, c'est justement la phase de construction qui va se mettre en place. Et ça sera l'évaluation et l'étude de cette phase de construction qui nous permettra de savoir un petit peu à quelle sauce la suite va se passer. Donc, c'est ça qui pour moi va être le plus important. À court terme donc, 5310 points, 5315 points, c'est mon pivot très court terme. Tant qu'on est au-dessus, je laisse faire les acheteurs, même si bien évidemment, j'ai un biais plutôt protecteur, plutôt prudent là. Je ne serai pas tenté de complètement me surexposer actuellement. Il faut être sélectif sur les dossiers. Clairement, il y a des dossiers qui sont de bonne configuration. On va les voir. On en a vu déjà pas mal. Mais après, sinon sur le reste, il faut être quand même très prudent, très sélectif. Donc, n'hésitez pas à des liquidités ou pour les personnes qui veulent conserver, qui ont pas mal de positions acheteuses qui veulent conserver, le BX4 également est une possibilité pour faire de la protection. Donc là, voilà un petit peu où on en est sur le CAC 40. Sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose où on voit bien, donc on a toujours cette tendance qui est haussière. On est revenu et on a consolidé sur cette zone des 7 240 points. On a tenu cette zone-là. Et là, on est en train de revenir à l'attaque de cette zone des 7 400 points, 7 420 points. Et donc, en gros, on a une baisse des volumes qui est en train de s'accompagner là-dessus. Donc, en gros, on est en train de se chercher pour le moment. Donc, on est neutre, tout simplement. Et ce qu'il faut attendre, c'est soit la cassure par l'eau, soit la cassure par le bas. Et à partir du moment où on va casser par le bas, eh bien là, de la même manière, on aura la même chose sur le CAC 40. Là, en effet, on pourra commencer à se dire qu'on va corriger. Mais pour le moment, pareil, on va faire une correction légitime, proportionnelle par rapport à la hausse, mais qui ne remettra absolument pas en cause pour le moment cette tendance-là et qui aura besoin encore de mûrir, bien entendu. Maintenant, il faut faire attention. On l'a vu par la semaine précédente, on voit que par moment, la volatilité peut revenir à la baisse très rapidement. Et donc, c'est de ça dont il faut se protéger. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'à tout moment, on peut se taper un gros chandelier bien rouge, bien volatil, qui va faire mal si vous n'êtes pas préparé. C'est ça qui est vraiment le plus important à considérer, c'est-à-dire continuer d'être sélectif sur les dossiers, continuer d'être à l'achat sur certains dossiers qui sont moins de risques et qui ont toutes les particularités du moins de risques, mais derrière, garder dans un coin de sa tête que potentiellement, il peut y avoir un accès de volatilité puisque le marché, je veux dire, c'est simple, vous avez juste besoin de regarder autour de vous comment il marchait. C'est-à-dire que tout le monde est en train en gros d'acheter parce que les signaux sont acheteurs, mais tout le monde a de ce coin de l'esprit-là que tout est en train de se dégrader, etc. Et tout le monde a un petit peu peur et se dit « Oh là là, attention, à la moindre secousse, ça peut faire très rapidement mal. » Donc du coup, comme tout le monde est fébril, c'est un petit peu profissier autorisatrice, c'est-à-dire que dès que vous aurez un petit chandelier rouge qui cassera quelques supports, tout le monde va avoir peur, tout le monde va liquider et ça ne va ne faire que renforcer en fait ce mouvement-là. Et on l'a vu déjà la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, faites attention par rapport à cette volatilité, si on n'est pas préparé, ça peut faire rapidement mal. Donc pondération, dévalorisations et puis derrière BX4 ou des liquidités suivant ce que vous avez en portefeuille, suivant ce que vous avez à protéger bien entendu. Sinon, de la patience, de la construction et de la sélectivité sur les dossiers. Globalement, c'est ce qu'il faut résumer sur la semaine. Au niveau du Brent, exactement la même chose, c'est en train de consolider plutôt flat pour le moment. Donc vous le voyez, on a la résistance. Éventuellement, on peut se payer le luxe à aller chercher les 69-70 dollars. Ça sera la zone de résistance pour le moment. Le support, il est sur le niveau des 64-65 dollars. Et donc au milieu, on gravite d'une manière neutre, tout à fait neutre et équilibrée. Au niveau de l'or, on est revenu chercher plus ou moins, on voit cette zone ici des 1280 dollars, 1285 dollars. On va rester globalement positif tant qu'on est dans cette zone-là. Mais là aussi, vous le voyez, on est en train de se chercher, on est en train de construire tout simplement. Et ça sera la cassure de l'une des deux bornes qui donnera la suite des opérations. On le voit, même si on devait casser par le bas, cette zone des 1260 dollars, pour moi, c'est encore un sérieux support sur l'or. Donc on reste globalement positif quand même à moyen long terme. Au niveau de l'euro-dollar, là on le voit, le gros morceau, il est sur la zone des 1,14 et des brouettes. Tant qu'on ne cassera pas ça à la hausse, on n'aura pas de signal haussier sur l'euro-dollar. Donc pour le moment, on le voit, ça reste, l'euro-dollar continue de rester faible. Et on est en train de revenir vers cette zone des 1,12. Tiendra, tiendra pas, ça sera la question pour la semaine prochaine. En tout cas, pour moi, on continue d'être dans cette large figure qui pour moi est une figure de neutralité. Il faudra vraiment casser les 1,11, 1,12, 1,11 pour vraiment commencer à mettre en place un petit peu une panique baissière sur l'euro-dollar. Et là, si on a ça, ça veut dire qu'il y aura des choses qui seront en train de se passer quand même. Donc notamment au niveau des bancaires, etc. Pour le moment, ça se cherche également, on le voit, on est en train de construire. Tout simplement, ça digère et ça construit. C'est ça qui va nous donner tout simplement les tendances futures. Donc voilà, du coup, vous l'avez compris, ça digère, ça construit. Pas grand-chose à se dire là-dessus. On continue d'observer, on attend de savoir en petit peu par quel côté ça va sortir. C'est aussi simple que ça. Et donc derrière, au niveau des actions, c'est pareil, toujours sélectif sur quelques dossiers. Il y a encore des choses intéressantes, mais voilà, c'est l'heure est à la prise de profit ou derrière, à vraiment de la concentration sur quelques dossiers. Et on a vu, les canards boiteux sont en train de se réveiller. Donc les canards boiteux, c'est les dossiers un petit peu délaissés avec des fondamentaux en règle générale exécrables. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'avez pas des OCA, si vous n'avez pas des taux bas, des taux d'intérêt bas, etc., c'est le genre de société qui normalement aurait déjà dû disparaître. Mais bon, le marché tel qu'on le connaît actuellement arrive à les faire survivre. Ce n'est pas forcément positif puisque du coup, ça monopolise du capital sur des sociétés qui, entre nous, potentiellement, certaines qui feront des recoveries, c'est toujours possible, mais il y en a d'autres, voilà, elles continuent de bouffer l'argent des actionnaires et malheureusement, elles ne créeront jamais aucune richesse. Donc c'est dommage, ce capital-là, il aurait pu être mieux employé. Mais en même temps, c'est la loi des marchés également de faire ça. AST Group n'est pas dans cette considération-là, ça reste une tendance baissière à plus court terme. On a une consolidation qui est en train de se mettre en place. Vous le voyez, vous devrez déborder cette zone des 5 euros pour valider justement le rebond en cours. Ça sera ça qui sera important. A B Science, là, c'est un petit peu plus spécu. Le gros morceau a débordé, vous le voyez, c'est sur la zone des 4,10, 4,20. Et là, derrière, on devrait avoir une spécu. On voit cette semaine, on a bien validé cette zone des 3,65 à peu près comme support. Donc là, ça peut vous servir pour votre plan. Au niveau d'Air France, pas grand-chose à se dire. Le titre est en train de corriger. Donc on est revenu sur cette zone des 9,70, 9,75 qu'on avait vu comme étant support. Pour l'instant, ça y réagit bien. Mais voilà, ça reste globalement coincé dans cette zone-là. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc le titre ne redépasse pas les 10,30 euros. Et donc on reste dans cette phase un petit peu corrective sur Air France. À quoi elle ? Là, on a le secteur auto qui s'est un petit peu réveillé avec les discussions sur la guerre commerciale. Donc pour le moment, on tient bien les niveaux de support. Ça reste baissier bien entendu. Mais on a une belle oblique ici. Ça sera ça l'enjeu clairement de dépasser cette oblique-là. Et là, on devrait avoir une validation de la fin d'hémorragie sur Aquelle. Donc on a à peu près la même chose sur la plupart des valeurs des équipementiers et des valeurs automobiles. Donc là, c'est ça qu'il faut observer sur Aquelle. Altice, finalement, c'est les résultats qui ont fini par dynamiser la société. Donc là, cette semaine, on a été revenu chercher les supports. Et derrière, les résultats et la vente, ce qui permet d'aider un petit peu la dette du groupe, permet aujourd'hui de faire un gros chandelier de 26%. Voilà. Bon, malheureusement, je ne suis plus sur le titre. Mais c'est ainsi. C'est la bourse et il ne faut absolument pas revêter les choses. Vous avez suivi le plan. Il faut vous taper sur l'épaule parce que vous avez suivi le plan. Et derrière, c'est juste la question de se dire est-ce que vous n'auriez pas pu re-rentrer avec un nouveau plan. C'est seulement ça la vraie question. Ce n'est pas de vous dire ah là là, pourquoi j'ai vendu, etc. C'est ça vraiment qui est important de ne pas se morfondre et se flageller pour les mauvaises raisons. C'est très important. Toujours respecter le plan parce que la prochaine fois, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez pas respecter le plan. Vous n'allez pas sortir de la position. Les résultats ne seront pas bons et vous allez prendre une bigne de moins 20%. Et donc derrière, qu'est-ce que ça va donner ? De la frustration en vous disant j'y arrive jamais. Mais en fait, c'est simple. La règle, c'est suivre le plan. Et donc là, vous avez suivi le plan, vous avez pris vos profits de peur que ça rechute. Et derrière, c'est un autre plan de savoir vous jouer les résultats ou pas. C'est aussi simple que ça. Ou post-résultat, si ça sort bien, vous dites j'accompagne le titre. Et donc potentiellement, vous avez de la spéculation. Moi, j'étais un petit peu sur la route donc je n'ai pas pu suivre ça de près. Mais voilà un petit peu l'idée, moi, en termes de gestion de position. C'est ça pour moi qui est important. Donc, au niveau d'altisme, plus grand-chose à se dire. Je veux dire, maintenant, on a cassé la zone des 2-10, etc. Pourquoi pas un pullback ? On verra. En tout cas, ça reste un dossier qui est spéculatif mais en gros, c'était l'objectif. Artifax, un petit peu en train de sortir par le bas. Donc, pour le moment, je dirais que tant qu'on casse pas cette oblique-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous le nez. Fondamentalement, c'est quand même une boîte qui m'intéresse beaucoup. Après, graphiquement parlant, on voit qu'elle a besoin de construire quelque chose d'un petit peu plus mature. Donc, il faut lui donner encore le temps. Le marché ne reconnaît pas encore le plein potentiel. AVOX, ça continue de bien consolider et hop, de retenter. Donc là, on continue de construire. On continue d'être dans la suite des événements. Donc là, ça n'est pas retombé. BlackBerry, les résultats ont été très bons. Bien consolidé, un gros gap. Donc, on verra comment ça consolide, comment ça construit. Mais en gros, ce qui se passe maintenant, c'est que le marché est en train de reconnaître la recovery de BlackBerry et que donc du coup, là, ça ne devient plus du tout la même. Et ça va être très intéressant de voir la construction justement. Donc, j'en ai encore un en portefeuille long terme pour être tout à fait transparent. Budget Télécom, ça continue de bien évoluer. Donc, ça a bien construit au-dessus des 3,65€. Donc, on reste positif. Après, il y a un gros morceau qui va arriver sur la zone des 4,35€, 4,40€. Donc ça, ça sera important de savoir si on a la capacité de passer. Faites attention à ce genre de titre. Il n'a pas énormément de volume. Il est très volatile parce que le carnet d'ordre est souvent très creux. Donc, ça bouge très, très rapidement. Donc ça, il faut le prendre en ligne de compte. Karma, moi, je continue d'être positif sur ce dossier-là. Alors, c'est plus du moyen long terme là. Après, le gros morceau a dépassé clairement le niveau des 24€ pour se mettre un petit peu à l'abri et commencer à construire à nouveau le renouveau un petit peu de Karma. Céliade, là aussi, vous voyez, grosse oblique baissière. Donc, il faudra casser ça à la hausse. Pour le moment, on est plutôt en train de stagner. On voit, on est plutôt neutre. Donc, il faudra un petit chandelier qui va nous chercher l'oblique pour essayer de jouer une cassure. CGG, pas grand-chose à se dire. On est en train de revenir sur la résistance. Donc, ça continue d'évoluer positivement. Clara Nova, les résultats, ma foi, apparemment, ils étaient déjà dans les cours. Alors, après, on a peut-être un petit quelque chose comme ceci. Donc, on a une nouvelle construction. Donc, de toute façon, on se l'était dit. Si on n'est pas dans la capacité de casser cette oblique baissière avec cette zone des 0,81 centimes d'euros, il n'y a pas vraiment de signal d'achat. Et donc, en fait, on est en train de continuer à tergiverser à l'intérieur de ce triangle symétrique, vous le voyez. Alors, éventuellement, là, on a atteint un premier support. Il y a un deuxième support sur la zone des 65 et des brouettes. C'est ça qu'il va falloir observer, c'est cette continuation de congestion. Et derrière, est-ce qu'on va casser par le bas ou est-ce qu'on va casser par le haut ? C'est ça, réellement, qui va vous donner le signal. Là, par contre, on voit que les volumes quand même sont plutôt à l'avant. Donc, à observer, plutôt un petit peu de prudence. Donc, derrière, il y a un regroupement également qui a été annoncé sur le titre. Clara, avant d'avancer là-dessus, Crédit Agricole, pour moi, ça continue de bien construire. Tant que les bancaires et donc Crédit Agricole en tête de la gondole ne casse pas les supports récents, le CAC 40, ma foi, il va continuer à plutôt bien se tenir. Par contre, à partir du moment où on va casser ce niveau de support, la zone, si on arrondit 10,25 à 10,40, une fois qu'on casse ça à la baisse, là, c'est clairement un accès de faiblesse et en effet, on devrait avoir la même chose sur le CAC 40. Donc, sinon, on continue de construire là et il faudra dépasser évidemment par le haut et là, évidemment, si les banques commencent à sortir par le haut, un signal assez positif peu importe évidemment ce qu'on peut vous dire d'un point de vue macroéconomique. Alors, on m'a demandé quelques canards boiteux, j'ai acheté moi aussi quelques canards boiteux, il est clair et net que ce sont des canards boiteux et qu'on est là pour de la spéculation. Donc, débutant s'abstenir clairement parce que ça bouge énormément, il faut savoir ce qu'on fait et il faut mettre les bonnes tailles de position. J'appuie réellement là-dessus. Donc après, c'est toujours intéressant et en règle au général quand on arrive un petit peu au bout d'un marché haussier, les canards boiteux sont capables de faire des séances de rattrapage. J'ai eu Spineway la semaine dernière et un peu cette semaine, un peu beaucoup cette semaine aussi. Il y a eu tout un tas de valeurs, espérité, tout ça, tout un tas de canards boiteux qu'on suit de manière générale et qui font rien en règle générale pendant 11 mois et puis derrière sur deux semaines, voilà, ça va s'éclater. Mais derrière, le plus dur, c'est de sortir de ces valeurs-là et surtout de ne pas penser que les arbres montent jusqu'au ciel et de penser que vous allez rentrer au mieux et sortir au mieux. Non, on est avant tout dans l'accompagnement de la spéculation et donc de la spéculation pure et dure. Donc, on ne pense pas à la recovery, tout ce que vous voulez. On est vraiment en mode spécul. Donc, taille de position, voilà, moi je restreins. Si vous regardez, CyberGun, j'en ai moins de 1% de mon portefeuille donc je ne suis pas là pour faire un coup et je ne vous recommande absolument pas de faire des coups sur ce genre de valeurs-là parce que ça se termine en règle générale mal. Donc là, CyberGun, l'idée, c'est juste de se dire il y a quand même des sacrés volumes et on arrive un petit peu sur un bottom, on est en train de construire un bottom. Donc, on a une compression qui est en train de se mettre en place. On est venu tester la moyenne mobile 20, on le voit, donc ça va être la zone de résistance en gros. Et donc là, on va comprimer, on va comprimer. Bien évidemment, vous pouvez toujours sortir par le bas, c'est toujours le risque. Et là, en règle générale, comme on est sur des Penny chez Penny, c'est très difficile, vous ne pouvez pas stopper à 3% là. Donc, vous pouvez, quand vous allez stopper à moins 10, moins 15, moins 20. Donc, c'est pour ça qu'il faut adapter la taille de position, sinon bien évidemment, vous mangez le chapeau. Donc là, l'idée, c'est évidemment, avec les volumes qu'il y a, c'est de jouer le débordement. Et derrière, en jouant le débordement, de revenir sur la zone des 20 centimes d'euro et même, on peut extrapoler jusqu'à la moitié de ce champ de lit ici sur la zone des 21. Ça, c'est pour la spécul pure et dure. Et puis alors, évidemment, s'il y a une news qui tombe, on peut aller bien plus haut. Ça, derrière, drone dans la même idée. Là aussi, 1% du portefeuille. Donc là, pareil, vous avez cet oblique ici. Ça se goupille pas mal. Ils vont arrêter les OCA. Je ne sais pas comment ils finiront par se financer, mais apparemment, le management a l'air d'être positif. Moi, personnellement, je ne crois absolument pas au business. Alors oui, d'accord, ils sont en croissance du chiffre d'affaires, mais avant qu'ils commencent à ramener des sous à la maison, il va se passer un petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, les finances, bon, ce n'est pas forcément en beau fixe. Donc là, on est vraiment sur de la pure spéculation, c'est-à-dire jouer un gros rebond, un rattrapage. Et l'idée que j'ai à titre personnel, c'est de revenir dans cette zone. Alors, il y a une première zone ici, vous voyez, à 10 centimes, 5. Il y a une deuxième zone ici sur la zone des 11 centimes, 5. Et puis derrière, il y a éventuellement une zone jusqu'aux 13 centimes. Bref, voilà, c'est ça l'idée, mais c'est de la pure spécul. Donc là, voilà, taille de position à adapter, on est d'accord. Derrichebourg, ça continue de bien construire, mais on est en train de jouer avec le support. Si ce support-là lâche, il reste la zone des 3,40. Après, voilà, il faudra observer. Mais pareil, c'est au-dessus seulement des 4 euros que réellement, on va avoir un vrai influx acheteur. Pour le moment, on est en train de se chercher. Clairement. Equinox, il faut laisser construire. C'est arrivé sur une zone de résistance, c'est en train de doucement se construire. Ça reste positif, voilà, il n'y a pas péril dans la matière, mais c'est là justement où il faut apprendre à laisser souffler les titres, à les laisser construire. Pareil pour Inertime. Alors là, fondamentalement parlant, je suis un peu plus léger sur ce dossier-là. En termes de finances, c'est toujours pareil. Mais bon, on a un bon premier mouvement et là, vous le voyez, la consolidation se fait dans des volumes quand même nettement moindres. Donc, on est en train de temporiser calmement, pas de péril. Et on voit, en gros, au-dessus de cette zone des 1,50, 1,60, pour arrondir. On est bien. Donc, on reste au-dessus des supports et donc, on laisse construire, on laisse souffler là aussi ce genre de titre. Engie, est en train de construire également. Donc, on a un bon niveau de soutien sur les 13 euros et on construit. Il faudra revenir au-dessus de ces 13,60 euros pour relancer la dynamique haussière. Sinon, en attendant, on est en train de construire dans une zone. Éramé, tendance baissière. Cette oblique baissière-là a dépassé, donc aux alentours de la zone des 52 euros pour insuffler un premier rebond. Sinon, on voit que plus ou moins on est en train de sauver la zone des 46 euros. Si ce n'est pas suffisant, j'ai la zone des 42 euros éventuellement. Ça reste un dossier pour du long terme qui m'intéresse au niveau des métaux à titre personnel. Mais j'attends, je suis patient, j'attends de voir évidemment si je peux avoir un bon prix. Eritech, Pharma, malheureusement, ça a recassé par le bas cette oblique baissière qu'on avait cassé par le haut. Donc là, si on ne la repasse pas assez rapidement par le haut, ça va commencer à être compliqué. Ce que j'apprécie quand même, c'est qu'on a une bonne compression. Après, ça manque de volume. Donc là, pour le moment, on est plutôt en attente. C'est plutôt Global Eco Power. C'est un bon dossier. J'apprécie bien. Il faut le laisser respirer également. Si le marché me donne une opportunité de ramasser à 1,70, 1,80, je la prendrai. Sinon, j'attends patiemment pour l'instant que ça construise quelque chose. SFPI également, c'est en train de construire, on le voit. Là aussi, je laisse faire pour le moment. Il n'y a pas énormément de volume là-dessus. Donc pour mon portefeuille, ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est le type de construction qui me plaise bien. Il y a un bon dividende aussi qui peut être intéressant. Inside Secure, là aussi, je laisse construire, je laisse faire. Au-dessus des 1,55, je reste tout à fait positif sur le titre. Morelle et Prom, c'est en train de faiblir. On voit, on a fait pas mal d'échecs sur les 3,84 euros. Et là, on est en train de sortir un petit peu par le bas. Donc éventuellement, la zone des 3,30 euros. J'ai toujours une position sur la valeur. Je reste parce que je suis positif à moyen terme. Donc je la laisse construire, je la laisse vivre pour le moment encore et voir comment elle réagit éventuellement au contact de ces 3,30 euros. Nanobiotics, là aussi, ça respire. Une résistance sur les 12,40 euros. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est en train de se chercher un support. Donc j'attends de voir où le marché trouve ce support-là et de voir comment ça va construire la suite. Néovax également. Malheureusement, ça faiblit pas mal. On voit déjà qu'on avait cassé la zone des 24 centimes d'euro. C'était pas bon. Et on a confirmé aujourd'hui en cassant la zone des 22 centimes d'euro. On est quand même allé chercher. Alors, j'ai cette zone de support-là. Elle est sur la zone des 20 centimes, 30 à peu près. Cette zone-là qu'il faudra passer. Donc voilà un petit peu pour Néovax. Cette zone éventuellement des 20 centimes d'euro sera importante pour la suite. Mais bon, on a pas mal dégradé. On a pas mal dégradé la tendance. Voilà un petit peu pour l'idée sur Néovax. J'avais éventuellement un petit truc comme ça. Bon, en gros, ça se défend. Ça se cherche. Mais c'est un petit peu tiré par les cheveux, clairement. Donc, pour le moment, j'avais pris des bons profits ici pour sécuriser justement. Donc, pour le moment, je maintiens encore la position en attendant de voir. Nexan, ça continue de consolider. Pas grand chose de majeur. On a un niveau de support ici. C'est un niveau de résistance là qu'il faudra casser pour réellement donner le signal. Nikox également. J'ai envie de le voir plutôt en biseau descendant. Donc, ça continue de construire. On voit le débordement des 6 euros qui sera important. Et derrière, des 6,30 euros. Sinon, ça continue de se chercher. De toute façon, on le sait, c'est normal qu'on temporise. C'est normal qu'on construise en ce moment. Nokia également, ça a pas mal chuté suite à Alcatel-Lucent. On est revenu sur une zone de support à 5 euros, une première oblique. Donc, voilà, pour le moment, on est sur un support important. Il faudra voir évidemment s'il réagit bien. Il a commencé à réagir. Et derrière, les 5,30 euros dorénavant vont devenir résistance. En co-design également. Vous avez des petites valeurs comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent. Quand vous achetez des petites valeurs comme ça, il faut s'attendre à ce que ça soit volatile. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que vous preniez de la volatilité de 10, 15 %. Donc, du coup, si vous commencez à charger la mule, eh bien, émotionnellement, vous ne pouvez pas tenir. Donc, quand on va sur ce genre de dossier-là, il faut adapter sa taille de position. Sinon, les mouvements sont trop importants et vous avez l'impression de vous faire balader émotionnellement d'un coup et d'un autre. Un jour, vous êtes super content et le lendemain, vous êtes déprimé. Ce n'est pas comme ça qu'on investit. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc là, clairement, il faut apprendre à tailler les positions. C'est ça, clairement, qui fait la différence et qui est le plus important. Et je me répète, mais je me répertorier parce que c'est important que ça rentre. Donc, pour Enco Design, moi, je reste globalement positif pour le moment. On est revenu sur le support oblique, on l'a tenu et on continue de travailler là-dedans. Donc, on est en train de congestionner comme il faut. Maintenant, il faut s'attendre à ce que ça zigzague pas mal. Et donc, du coup, il ne faut pas penser sur ce genre de valeur qu'on va acheter au plus bas, etc. Donc, on achète. Derrière, moi, j'achète pour le moyen terme là-dessus. Donc, j'attends que ça construise et que ça arrive à déborder et que derrière, que ça construise la suite. En texte, ça s'est pas mal débrouillé cette semaine puisqu'on a validé le break. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il faudra voir, il faudra continuer à confirmer. Alors, on ne rêve pas trop, on ne commence pas déjà à se dire qu'on va refermer ce gap-là. Donc déjà, dans un premier temps, on voit qu'on a dépassé la zone des 20 euros. Derrière, dans un second temps, on a cette zone ici des 21 euros. Et sinon, voilà, si ça fait le pullback, moi, ça ne me dérange pas, j'accumulerai ma position. Orange, ça continue d'être bien défensif, donc ça continue d'être positif. Clairement, cette zone des 15 euros, elle nous fait un appel du pied sur Orange. Ça continue d'être bien. Pixium, j'ai voulu reprendre une position aujourd'hui. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je verrai ça lundi. Mais on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Le titre n'a pas cassé par le bas. Donc, il a eu un moment de faiblesse. Il a eu plusieurs fois l'opportunité de casser par le bas. Il ne le fait pas. Il arrive à réagir. Donc, certes, on n'a jamais cassé par le haut. Mais là, depuis quelques semaines, on ne casse pas par le bas alors qu'on avait potentiellement la capacité de le faire. Donc, je pense que c'est une congestion qui me plaît bien. Évidemment, il faudra déborder par exemple à la zone des 1,75. Et là, ça commence à bien me plaire. Donc, s'il y a un petit peu plus de volume et que je peux me faire une place, je pense que je rentrerai sur la position. Plastivaloa, on a bien rebondi. Un petit peu la même logique que sur Aquel. Même secteur de toute manière. Et donc là, l'idée, c'est qu'on est revenu sur la résistance. Éventuellement, on consolidera mais on devrait pouvoir déborder. Et donc derrière, éventuellement, la zone, il y a plusieurs zones de résistance bien évidemment. Mais la zone pour moi qui sera vraiment importante, c'est la zone des 9,80. Au niveau de Poxel, ça s'est relancé cette semaine. C'est revenu tester les 8,80. Ça a de nouveau échoué. Bref, c'est en train de construire mais sur le haut du range. Donc ça reste positif. Quand on est venu chercher une zone de support sur les 4,70. On fait un rebond qui échoue pour le moment sur les 5,20. Bref, vous êtes coincés entre les deux. Donc il faudra redéborder ici pour peut-être revoir les 5,80. Ou alors, si on finit par casser par le bas là, derrière, on va regraviter vers la zone des 4,40. Là aussi, tout le monde attend la news, le partenariat. Pour le moment, ça ne vient pas. On voit que du coup, ce qui se passe sur les marchés, c'est qu'on a un patient. Au niveau de Renault, on tient bien cette zone des 55, 56 euros qui est validée comme support. Et donc, on continue de bien construire et donc de mettre en squeeze avec cette oblique baissière. Donc si on arrive à la dépasser, on devrait avoir un rebond sur Renault plutôt sympathique. Au niveau de Sanofi, ça reste positif. On a consolidé un petit peu le mouvement haussier de ces précédentes semaines. Mais rien de bien méchant. Ça reste positif. Ça reste moins de risque. Au niveau de Sensorion, c'est spécul. On est d'accord. Il ne faut pas non plus penser que ça va monter jusqu'au ciel. Mais la construction, on a bien mis le temps de mettre en place la fin d'hémorragie. On fait le premier rebond. On fait la conso. Et là, on est en train de lancer le deuxième effet. Donc là, l'idée, ça serait de casser cet oblique-là, confirmer en cassant les 1,34. Et derrière, on s'ouvre la voie un petit peu plus haut. Alors, j'ai envie d'être un petit peu gourmand là-dessus. Et donc, de viser la zone des 1,65. Et après, si on est vraiment gourmand, on peut viser la zone des 1,80. On verra. Et bien évidemment, il faudrait une news. Ça reste une biotech. Donc, il faudrait une petite news pour valider tout ça. Showroom, on est revenu. Donc, on a fait la résistance. On est revenu sur le support. Pour l'instant, on est en train de tenir. Mais là, on a un gros morceau sur la zone des 2,80, 2,90. Ça serait bien de ne pas trop échouer là. Si on commence à un petit peu trop échouer là, on va vouloir aller chercher un petit peu plus au sud. Donc, pour le moment, c'est ça qui sera observé la semaine prochaine. C'est de réussir à valider le rebond sur support qu'il y a actuellement et de le confirmer avec un gros chandelier qui a la capacité de revenir au-dessus des 2,90 €. Et là, ça commencera à devenir intéressant. So local, ça en a été parlé déjà depuis quelques semaines. Bonne congestion qui s'était mis en place. Bonne tenue des 45 centimes d'euros. Et là, cette semaine, paf, on est reparti et on a confirmé aujourd'hui. Alors, les prochains niveaux éventuellement pour moi sont sur la zone des 54 à 57 centimes d'euros. C'est ça qu'il va falloir viser. On a une oblique ici. Bon, il y a deux points d'impact. Il faudra voir ou pas. En gros, là, moi, je suis... On est sur ce local. On est à se dire, bon voilà, maintenant, c'est au marché de nous dire jusqu'où il veut aller sur ce rebond-là et derrière, comment il consolidera et comment il construira. Mais là, voilà, on a eu la première étape, la congestion, la deuxième étape et donc là, maintenant, je laisse venir le marché. Pour moi, le gros niveau de résistance est sur la zone des 57 centimes d'euros. On verra s'il l'atteint ou s'il l'atteint pas, si c'est vraiment ça qui est probant ou pas et donc, rien de consolidé, rien de bien méchant. C'est donc là. Top chips, sur mes valeurs américaines, je n'ai pas été très bon en ce mois de mars. Top chips, pour le moment, je conserve, puisque j'étends un petit peu. Toujours le triangle symétrique, on est en train de naviguer un petit peu sur le point en bas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le break qui est en train de s'effectuer et potentiellement, le risque du break part en bas. J'ai pas mal surpondéré cette valeur-là, donc là, on verra, mais potentiellement, ça ne sera pas le meilleur trade du mois. Total, on est en train d'arriver, donc on est arrivé sur la résistance, on a corrigé, on est en train d'arriver sur le support. Donc, pareil, on va construire, on va se chercher. Donc là aussi, c'est quelque chose qui milite pour la temporisation. Au niveau de Valeo, on est en train, là aussi, de consolider, rapidement. Et donc, du coup, il faudra redépasser, vous le voyez, cette zone des 27 euros avec cette oblique baissière pour relancer un petit peu la dynamique acheteuse. Pour le moment, on est en train de se chercher, on le voit, sur un socle, sur une base qui reflète donc plutôt une fin d'hémorragie. Évidemment, si on casse par le bas, on est reparti pour un tour baissier. Valorec, on a le gap, qui est toujours, tant qu'on est au-dessus du gap, on reste positif. On est en train de consolider. Il faudra redépasser, vous le voyez, cette zone des 12,30 euros pour insuffler la suite des opérations et en renouveau. VisioMed, haute, canard, boiteux. Donc là, l'idée, c'est de se dire, alors graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose. L'idée, c'est de jouer une spécu si on arrive à remonter au-dessus des 5 centimes d'euros et derrière, de casser cette oblique baissière. Pour le moment, il n'y a pas trop de compression, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est plutôt en mode observation. Et c'est ça, c'est ça justement qui va devenir intéressant sur VisioMed, c'est qu'ils se sont refinancés. Maintenant, il va falloir rentrer dans le concret, c'est-à-dire arrêter de faire du vent et commencer réellement à faire des annonces, à délivrer des produits, etc. C'est ça réellement qui va dynamiser. Et puis, s'il y a quelques investisseurs qui veulent rentrer plus cher au-delà des 5 centimes d'euros, évidemment, ça aussi, ça commencera à attirer. Mais pour le moment, bon, là aussi, c'est un titre à mon avis qui finira par avoir un regroupement d'actions puisque ça va... Mais donc, tant qu'il n'y a pas le regroupement d'actions, c'est un canard boiteux et je le joue donc en pure spéculative. Donc, en termes d'autres canards boiteux que vous avez, vous avez Oplata, également un jouant en spéculative. Mais là aussi, on a une construction... Il y a un regroupement là aussi qui est annoncé. Mais avant le regroupement, on voit qu'il y a des constructions qui peuvent être assez intéressantes. Il faudra déborder les 5 centimes d'euros. Également, vous avez Gossin qui se financent de temps en temps par des augmentations capitales. Mais il y a un news flow qui est plutôt intéressant sur Gossin. Alors après, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se construire, on voit, sur Gossin et qui met en place des compressions. Là, on est revenu, on le voit, on est revenu en mode pullback. Donc, pourquoi pas ? Là, si ça tient, c'est une bonne zone de soutien et le gros morceau qu'il faudra dépasser, c'est cette zone des 32 centimes d'euros. Le jour où on dépasse cette zone des 32 centimes d'euros, on valide en fait une relance haussière par rapport à cette première poussée, grosse consolidation, congestion et si on casse par le haut, deuxième poussée. Mais sinon, ça reste bien évidemment un dossier spéculatif sur cet aspect-là. Autre dossier spéculatif, c'est Agrogénération, mais Agrogénération a également arrêté les OCA et Agrogénération a commencé à vendre quelques actifs, ce qui lui permet de récupérer un petit peu de cash et d'avoir une visibilité financière un petit peu plus forte et du coup, avec potentiellement un retour à meilleure fortune avec une capacité de redresser un petit peu les marges. Donc là, du coup, vous le voyez, vous êtes dans une espèce de triangle ascendant. Donc, on est toujours là dans la construction et si on arrive à redéborder par le haut, on devrait avoir une spéculée, un second effet, une seconde relance de la spéculée sur Agrogénération qui devrait être capable de revenir sur la zone des 20 centimes d'euros. Donc voilà, tout ça, c'est des canards boiteux dans le sens où on est sur des dossiers où soit le business model est franchement pas bon et donc on joue que de la spéculée sur du rebond, soit on joue la recovery vis-à-vis du business model et dans tous les cas, les débutants, pour moi, doivent s'abstenir et les moins débutants, les tailles de position doivent être adaptées. Sinon, c'est clair et net qu'on va au casse-pipe parce qu'émotionnellement, ce sera très compliqué à gérer. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, faire vos propres analyses également, partager vos analyses, partager des titres dont je ne parle pas. Pour les nouveaux ou les moins nouveaux, je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo. Ce n'est pas parce que je ne parle pas d'un titre ou que je parlais d'un titre jusqu'à maintenant et que je n'en parle plus qu'il n'est plus intéressant. C'est tout simplement que je fais un inventaire à un instant T et il y a beaucoup de titres qui sont très intéressants que j'observe et j'en parle beaucoup plus en détail dans l'Académie des Graphs et je partage beaucoup plus de graphiques. Là, en quelque sorte, c'est une synthèse mais il y a beaucoup de titres intéressants, beaucoup de constructions que je suis et je ne vous en parle pas forcément chaque semaine. Bon, ça finira par arriver à un moment donné ou à un autre. Donc, n'hésitez pas à proposer vos titres également puisque aussi, je puise dans les titres que vous me proposez pour pouvoir faire dans vos demandes, pour pouvoir faire des analyses et des choses comme ça. Et puis derrière, évidemment, je ne vais pas dans le détail. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça aussi. Je ne vais pas nécessairement dans le détail. J'essaye de raccourcir au maximum ces vidéos-là. Donc, je vous donne les points majeurs pour moi. Je ne vous donne pas tous les niveaux de support, pas tous les niveaux de résistance, tous les indicateurs et trucs, les machins. Ça, c'est des choses que je réserve au sein de l'académie parce que je peux prendre beaucoup plus le temps de tout expliquer en détail, en profondeur pour vous aider à devenir vous-même indépendant dans vos analyses, dans vos décisions d'investissement. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et puis je vous retrouve dans les commentaires. Excellent week-end à vous les graves. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501